Merci, bonsoir. L'entreprise comme malade mental, j'ai mis un petit sautitre 10 minutes de vol au-dessus du CAC 40 parce que la plupart des cas dont je fais la synthèse dans les slides qui viennent viennent d'entreprises suffisamment grandes en fait pour avoir la capacité même à malade mental. Alors les trois cas que je vais rapidement présenter, l'entreprise anorexique, l'entreprise hypochondriaque, l'entreprise bipolaire, c'est surtout à partir de la presse économique. On voit à chaque fois des situations un peu absurdes et qui laissent penser que justement ces entreprises ont peut-être un problème. Nous avons des entreprises qui à la fois grossissent et maigrissent, parfois très violemment, parfois avec des fréquences très importantes. Donc elles se détruisent, elles mangent, elles construisent, elles vendent. J'ai mis quelques exemples. Celui qui peut nous parler beaucoup, c'est les entreprises qui externalisent leur informatique, puis après recréent un service, parfois quelques mois après, puis réabsorbent une société de service pour faire les choses en interne. Mais il y a aussi un point très important, c'est qu'elles finissent par être habituées à dissimuler les risques qu'elles prennent, à dissimuler les conséquences négatives de leurs opérations, de façon à toujours gagner en images par rapport aux actionnaires. Et le problème de tout ça, c'est que la digestion est difficile, comme pour les anorexiques ou les bulimiques, et particulièrement parce qu'elles finissent par traiter leur masse salariale comme des friandises, par exemple les cadres de haut niveau, ou comme des déchets, c'est-à-dire la masse des employés. Et surtout que ça entraîne une sorte de contre-réaction avec les critères de beauté en management que choisissent les analystes financiers et qui leur permettent d'évaluer et donc de faire varier la valeur en bourse de ces grands groupes. Et on a vu dans le passé, dans un passé récent, comment les méthodes créatives en matière de comptabilité permettaient de dissimuler des risques jusqu'au moment où on ne pouvait plus rien dissimuler. Il y a un cas qui est maintenant complètement défunt, que je peux citer, et sans risquer trop de procès, c'est Enron. C'est vraiment, ça s'est chiffré sur presque 40 milliards de dollars. Alors, je passe à un autre type d'entreprise, ce que j'ai appelé l'entreprise hypochondriaque, celle qui est toujours en train de se poser des questions sur elle-même, qui craint d'avoir un problème, qui veut s'améliorer, qui veut rester, et surtout qui consulte constamment, qui se pose toujours des questions, qui pense qu'il y a toujours de nouvelles choses à faire pour s'améliorer, et surtout de venir de l'extérieur. Et il y a aussi, bien sûr, des conséquences internes, ces manières de motivation n'ont plus finir, réunion longue distance, projet de réorganisation, dont 1 sur 3, d'ailleurs, ne va jamais voir le jour vraiment, mais est discuté en long et en large. Et puis, on constate souvent chez les entreprises une sorte d'hypertrophie de la direction des ressources humaines, qui finit par se mêler de tout, qui prend, par exemple, trois quarts du temps des conseils d'administration, ça s'est déjà vu. Et en général, quand dans une entreprise, il y a un projet qualité qui se lance, il y a de forts risques que ça aboutisse à, justement, cette question, cette condition maladive de l'hypochondrie, où on n'arrête pas de se poser des questions, et surtout, on devient accro au fait d'avoir des conseils. Et c'est ce que je peux résumer comme principal problème de ces entreprises, c'est qu'une maladie peut en cacher une autre, parce que cette mécanique addictive les empêche de traiter les vrais problèmes. Qu'est-ce que c'est que les vrais problèmes ? En général, c'est des choses très ordinaires, par exemple, un problème de qualité des produits, un problème de bonne gestion au quotidien, de bonne utilisation des genres, de bonne définition aussi de leur clientèle, de leur marketing. Mais en fait, elles passent essentiellement leurs ressources. Parfois, elles achètent, justement, on parlait de sociétés de services, elles achètent des sociétés de conseil, quand elles sont grosses, pour, finalement, avoir leur médecin chez eux. Et le point important, c'est que ça entretient tout ça, une image, un désir, un désir d'imperfection, un désir de... On materne les dirigeants, et on finit par ne pas être pensé au fonctionnement, aux raisons mêmes de la licence de l'entreprise et de ses produits principaux. Alors, je vais un peu vite parce que... Mais là, c'est une petite pause autour du fait que la maladie mentale, c'est généralement considéré comme un problème, mais il y a des conditions, des troubles mentaux, plus ou moins légers, plus ou moins sévères, qui apportent, un peu comme certains parasites, apportent une valeur ajoutée aux gens qui en sont victimes, dans le cas de la bipolarité que je vais aborder juste après, il y a des effets né bénéfiques, il y a une sorte d'accélération de l'esprit, une capacité de concentration, une capacité de travail supplémentaire acquise de cette manière-là, il y a un dynamisme qui finit par devenir une condition nécessaire de l'existence, et on constate chez les humains, et peut-être, probablement, enfin, probablement chez les entreprises aussi, que lorsqu'on fait un traitement qui améliore généralement la condition, mais qui égalise les hauts et les bas de ces patients, il y a un rejet de la solution, il y a un rejet de la médecine chez la plupart, parce qu'ils n'ont plus leur haut, ils n'ont que des moyens, ils arrivaient à tolérer les bas à cause des hauts. Alors, là, c'est peut-être moins des grandes entreprises que des entreprises à très forte croissance. C'est pour ça qu'en analysant le fonctionnement d'une centaine de start-up, on voit que la plupart connaissent des phases contrastées, justement un peu comme les maniaques et dépressifs, des phases où il y a une forte activité, c'est le moment de la création, c'est le moment où on pitche son business plan à tout le monde, et puis des phases de doute que les Américains aiment bien appeler le pivot, c'est-à-dire on change de business plan à vue, on a créé une entreprise pour faire un batteur à oeufs et on finit par faire un camion. En tout cas, il y a des changements au moins aussi considérables dans Internet. Et puis, on liquide, on se brouille avec des gens importants, avec ses proches, etc., avec ses relations. Et justement, il y a un point assez remarquable de correspondance entre les start-up et les gens qui sont bipolaires, c'est que leurs proches vivent très difficilement leurs conditions, et ça va jusqu'au point qu'ils sont les principales victimes, beaucoup plus que la personne qui a elle-même le problème, le trouble mental. Ces gens-là sont un peu comme certains accros à des drogues, très manipulateurs. Ils exploitent, ils essayent de susciter la compassion, et on le voit dans la façon dont les start-up, surtout aux États-Unis, avec la surenchère continuelle en matière de fonds, en matière de soutien, en matière d'introduction en bourse, sont tout le temps en train de gérer, de négocier, de faire des coups bas, de s'accrocher, de faire semblant d'être partenaire, de faire des faux-semblants, de faire du théâtre. Alors, heureusement, les résultats existent. Heureusement, on vit dans un monde qui est en partie forgé par ces start-up, mais c'est un monde qui a un coût humain et un coût même financier aussi extrêmement lourd. Régulièrement, il y a des ajustements. On a connu 2000, on a connu 2007, 2008, parce qu'il y a aussi des start-up financières qui ont eu un rôle très important, malheureusement, on peut parler aussi des hedge funds, qui ont eu un rôle très important dans les crises économiques. Alors, je voudrais vous donner quelques perspectives en quelques slides, et justement, il y a beaucoup de choses qui pointent à l'idée que la crise économique renforce, alors j'ai cité trois exemples, mais il y a d'autres typologies qu'on peut dégager, renforce chez les entreprises d'une certaine taille, une forme de folie collective, un accroissement des symptômes, on pourrait dire, un peu comme on a pensé à un moment que la Révolution française avait été en partie provoquée par une épidémie d'intoxication à l'ergot de seigle. Et j'ai l'impression que, d'une manière générale, indépendamment de la crise économique, on assiste à une croissance de l'ego dans un certain type d'entreprise, c'est-à-dire quelque chose, une sorte de mentalité collective qui n'est pas à l'échelle des dirigeants ou des individus, mais qui provoque ou qui entretient des modèles de comportement qui sont un peu déréglés et qui ont des conséquences graves sur la manière dont les décisions sont prises. Et enfin, justement, je reviens à l'histoire du bipolaire, on se rend compte que certaines formes de déviance, des troubles légers, peuvent aider les entreprises dans un milieu compétitif, comme ça peut aussi constituer un vivier important de créativité, de productivité à l'intérieur même des entreprises concernant les individus. Il y a une sorte d'ostracisme, de côté absolument négatif, de la maladie mentale lors de l'embauche, mais elle a ses atouts, et puis on verra dans la conclusion. Et je pense que les entreprises se connaissent de plus en plus mal. Alors c'est normal pour une entreprise très grande de ne pas comprendre ce qu'elle est vraiment, mais il y a une limite au bout duquel ça devient totalement contre-productif. Alors je pense justement que l'analogie de la maladie mentale, sur laquelle je travaille beaucoup pour essayer de comprendre, de mathématiser en fait les relations sociales, a beaucoup d'intérêts, et notamment ça permet de confronter sur un terrain différent tout ce que nous croyons savoir sur la psychiatrie, sur les maladies mentales, sur le monde. Et cependant je pense que l'entreprise comme malade mentale, c'est un cas important, mais un peu marginal, par rapport à la situation la plus courante, qui est celle justement du chef de service, qui est mégalomane, qui est narcissiste, qui est sociopathe ou paranoïaque, ou les quatre ensembles. Et bien entendu, c'est un cas un petit peu marginal par rapport à la grande quantité de développeurs qui ont des tendances autistiques obsessionnelles, mais bien sûr je ne vise personne, et je vous remercie pour votre attention. s'il y a des questions. J'ai deux questions, une question, qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience de ça pour faire un tôle ? Alors oui, c'est vrai, est-ce qu'on pourrait faire de la thérapie d'entreprise ? Est-ce qu'il y a un lithium pour les sociétés ? Alors, je vais d'abord répondre à la première question. Donc, comme je le disais à la fin, au départ je suis mathématicien, ce qui m'intéresse, c'est de donner une base scientifique à une compréhension des phénomènes pour les organismes. Alors, c'est l'idéal, la conscience, l'esprit, la société, mais un cas particulièrement plus facile à analyser, ce sont les entreprises. Et en vivant certaines périodes de ma carrière professionnelle à l'intérieur de grandes entreprises, j'ai été frappé, je pense, comme beaucoup de gens, par certains côtés totalement absurdes du fonctionnement des grandes entreprises, par rapport même à leurs objectifs affichés. Et je suis passé vraiment sans me rendre compte de l'idée que les gens étaient un peu fous à l'intérieur des entreprises, à l'idée que c'était peut-être l'entreprise elle-même qui était folle en tant qu'entité. Et à partir de là, je me suis beaucoup intéressé à la presse économique et j'ai essayé de comprendre ce qui pourrait être l'équivalent de certaines choses de base dans la physiologie et dans la psychologie d'un être humain et ce qui pourrait l'être donc chez une entreprise. Donc, on va dire que l'une des intuitions que j'ai, c'est que dans de très nombreux cas, par exemple, la masse salariale, les actifs, jouent le rôle de la nourriture. Et il y a un certain nombre comme ça de va-et-vient qui constituent d'abord des intuitions puis qu'après j'essaie de vérifier par rapport justement au fait qu'on peut faire en quelque sorte des expériences avec les entreprises, des expériences de pensée et puis des comparaisons. On a accès à beaucoup d'informations grâce au fait que, par exemple, les grandes entreprises sont généralement cotées, elles ont des obligations d'information à leurs actionnaires et on apprend des autres choses. Et puis, les différentes crises économiques, la bulle Internet et puis la crise des subprimes ont généré un flot d'informations et de critiques sur ce que c'est qu'une entreprise, sa fonction, sa comptabilité. Donc, j'ai appris énormément de choses grâce à ces crises-là parce que des tas de gens se sont déballés, on dit, mais regardez, par exemple, la façon dont on gère la comptabilité en Europe et en Amérique. Les États-Unis, ce n'est pas la même. Il y a des tas de dissimulations. Il y a l'affaire Anne Ronde que j'ai citée, mais les Manbrosos, le Goldman Sachs, la Grèce, tout ça, ça va dans le même sens. C'est-à-dire qu'il y a des points communs, il y a quelques concepts de la psychologie qu'on peut appliquer aux entreprises et probablement dans l'autre sens. Et du coup, les traitements ? Comment ? Les traitements ? Ah, alors, les traitements, à moi... Bon, d'abord, je suis très dubitatif sur la capacité des humains depuis des centaines d'années à arriver de traiter les maladies mentales, les troubles mentaux, de leurs contemporains, enfin, des autres humains. Donc, j'aimerais bien qu'on essaie d'abord de trouver des vrais traitements pour de très nombreuses altérations du comportement et du mental chez les humains avant d'essayer de régler ça pour les entreprises. Je pense quand même que, justement, ça peut être intéressant d'essayer pour les entreprises parce qu'on a moins de problèmes éthiques avec une entreprise. On sait comment créer une entreprise, on sait aussi un peu comment la détruire, alors que, pour ce qui est des êtres humains, faire des expériences graves, que l'on l'aise, la vie, la patience, c'est quelque chose d'ailleurs qui n'est accessible que pour des psychiatres diplômés. Mais voilà, je n'ai pas de réponse. J'aimerais bien, je pense que ça va stimuler peut-être une vision organique des entreprises qui permettra peut-être de découvrir qu'est-ce que c'est que le neurone dans l'entreprise, qu'est-ce que c'est que les neurotransmetteurs, par exemple, puisque l'une des grandes choses qui marche pour les humains, même si c'est un palliatif, ça corrige des symptômes, ça change le comportement, ce sont des psychotropes, c'est-à-dire des produits chimiques qui ont la propriété de changer la façon dont l'information se transmet dans le cerveau. Et là, par contre, là, on a une piste, à mon avis, parce que justement, c'est ce que je vous disais, je pense que beaucoup d'entreprises ne se connaissent pas assez. C'est quelque chose qui est une intuition très ancienne, qui ne visait pas de voir, c'est depuis que les entreprises existent, depuis que les sociétés existent, il y a toujours un élément, généralement à la base, qui se plaint que l'élément au-dessus, ou encore plusieurs niveaux au-dessus, ne comprend pas ce qu'est leur vie. Je te rassure, à chaque fois qu'on fait des interventions dans l'entreprise, la première chose qu'on fait, c'est expliquer aux clients comment on peut fonctionner. Alors, ça peut être aussi un gimmick pour, justement, des sociétés de conseil, de gestion du changement, voilà. Mais j'aimerais éviter que ça devienne un gimmick, justement. Je préfère que ce soit un objet de réflexion, à la fois pour les gens qui sont à l'intérieur, et puis pour les gens qui essayent de voir plus large, et de l'appliquer aussi à la société, bien sûr. Mais c'est beaucoup plus compliqué de l'appliquer à un pays qu'à une entreprise. C'est clair. Il y a une question, là ? Oui, juste, en, comment dire, une question, sur ce que vous disiez à propos des dirigeants d'entreprises qui étaient psychopathes, etc. J'ai lu, il y a quelque temps, un article sur un psychologue, sur le psychologue des, comment dire, des nazis qui étaient jugés au procès de Nuremberg. Donc, il a discuté avec eux pour essayer de cerner leur psychologie. Et en fait, la conclusion de ce psychologue a été très troublante pour lui, à tel point qu'il s'est suicidé, d'ailleurs. C'est qu'il s'est dit, ces gens-là sont des fous, des psychopathes, ils sont très ambitieux, et je retrouve exactement le même profil, aussi bien en Amérique du Nord que partout, dans les gens qui sont très ambitieux, et il y en a plein chez Ford, chez General Electric, etc. Donc, ça conforte un peu ce que vous avez dit. Oui, c'est un témoignage troublant, parce qu'il a passé des heures avec Goering, il avait même appris l'allemand pour ça, et d'ailleurs, à la suite de son travail, il y a un certain nombre de gens qui ont mis au point un test de psychopathie et de sociopathie, qui commencent à être couramment proposés aux dirigeants d'entreprise, ou à un certain nombre de personnes de responsabilité, pour les alerter sur leurs tendances, et puis effectivement, pour faire le lien, et c'est un peu aussi ce que je disais à propos des bipolaires, l'idée que certains troubles mentaux, certaines tendances, présentent un avantage, alors ça peut être un avantage évolutif pour l'humanité en général, ou à l'intérieur même d'un système, ou permettent de prendre des décisions, dans un temps plus court, ou carrément, par rapport à d'autres qui hésiteraient. Et c'est vrai que certains aspects de notre système de la vie professionnelle ont tendance à favoriser des gens qui vont manquer d'empathie, c'est la sociopathie classique, la ptycopathie un peu interpersonnelle, ce qui leur permettra de licencier des gens, ou de choisir des personnes qui vont les aider, sans craindre après de leur mentir, une fois qu'ils n'en auront plus besoin. Et c'est vrai que l'ambition a cette componente-là. Donc c'est troublant aussi. Il y a même un psychologue qui a découvert qu'il était sociopathe, il a fait un même article, sur la révélation que ça a consisté en lui, pour lui, et sur, justement, alors qu'il était du métier, comment ça a changé sa perception de ces malades. Est-ce que vous dites que les entreprises sont malades ? Mais elles sont malades de votre point de vue, et aussi du mien, c'est vrai. Mais je veux dire, du point de vue du système, elles ne sont pas du tout malades, c'est tout à fait cohérent. Je veux dire, le but du système de capitalisme, c'est de faire de l'argent. Et c'est pour ça qu'on aboutit à des trucs complètement aberrants, comme Goldman & Sachs, qui créent des produits toxiques, complètement pourris, qui les vendent à ses clients, en leur disant, allez-y, achetez-moi ça, c'est super bon, et dans le même temps, qui savent pertinemment que ce produit est pourri, et qui parient à la baisse. Et de leur point de vue, c'est tout à fait, moralement, c'est complètement, c'est condamnable, mais du point de vue du business, c'est super, parce qu'ils font un fric absolu. Et je veux dire, le système le cautionne, puisque aucun des dirigeants de Goldman & Sachs n'a été en prison. Il y a un ou deux pour lequel ce n'est pas encore décidé, mais oui, alors ce que vous dites, c'est pour ça d'ailleurs, les exemples que j'ai présentés, peut-être un peu vite, c'est dans les exemples dont la principale composante, c'est l'hyperinflation de l'égo. Là, contrairement à la sociopathie personnelle, ou semi-collective des dirigeants de gens comme Goldman Sachs, ou Nelbron, ce sont des cas qui ont tendance à détruire une entreprise, ou à la fragiliser terriblement. Les entreprises que j'appelle la norexie polémique, ces entreprises qui peuvent, en quelques années, détruire un patrimoine industriel établi pendant 100 ans, et qui vont laisser sur le carreau énormément de gens, et qui vont finir d'ailleurs par n'être plus que l'ombre d'elles-mêmes, en quelques années. Alors, ça profite, bien sûr, à des gens, par exemple à des fonds de pension, à des co-financiers qui se servent, des actifs, et qui les prennent au bon moment dans les cycles économiques, mais pour l'entreprise elle-même, il n'y a pas de doute que sur une petite durée même de 5-6 ans, c'est délétère, c'est destructeur. Même chose pour le deuxième cas, le côté hypochondriaque. Là, ça entretient un secteur de service qui se nourrit sur la bête. D'ailleurs, les principaux hypochondriaques dans des pays comme la France, ce sont les administrations. Donc, on voit bien le phénomène destructeur, mais qui s'auto-entretient parce qu'un bon parasite ne tue pas son hôte, il le suce, mais c'est tout. Il se garde bien touché à un organe vital. En l'occurrence, dans l'administration, c'est le ministère des Finances. Et donc, voilà, pour moi, par exemple, l'exemple de Louvois dans le ministère de la Défense, c'est vraiment un système parasitaire, mais qui a très bien réussi parce que le ministère de la Défense existe toujours. Les 3 ou 4 sociétés qui ont collaboré, si on peut dire, pour faire un système qui a coûté des millions d'euros et qui ne fonctionnera pas, ont réussi une opération spolive, sans véritablement attaquer leur réputation. Et sans vraiment mettre en cause leur participation à de futurs appels d'offres. Donc, c'est... Mais en même temps, c'est des structures, c'est des structures de valeurs, c'est des structures, c'est des structures de compétitivité, en l'occurrence, pour un pays, par rapport aux autres, etc. Donc, c'est vrai que sur certains points, on pourrait faire aussi un autre parallèle. C'est dans une société ancienne genre Grèce antique. Oui, on a... Je dis une juste chose. Effectivement, c'est très intéressant d'avoir énormément de sociopathes qui pouvaient aller tuer les gens d'en face. Mais dans notre société, c'est moins désirable. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada